Il le dessine les yeux fermés. Il en connaît tous les contours, les moindres cavités, la musique aussi. Tum ta, tum ta, tum ta. Alors là, ça, ça va, c'est un cœur régulier qui marche bien, etc. Alors, c'est mieux que s'il y a tum ta, tum ta ta. Alors là, on dit, tiens, il a des extracisols. Je le connais par cœur. Évidemment, j'ai passé ma vie avec lui. À quelques mètres d'ici se trouve le patient qui vit avec un cœur greffé et devant vous les hommes qui sont responsables. Il le connaît si bien que le 27 avril 68, il fait la une de tous les journaux. Le jeune chirurgien de 43 ans est le premier à remplacer le cœur d'un malade. C'est la première greffe cardiaque en Europe, moins d'un an après Chris Barnard en Afrique du Sud et Norman Chumway aux Etats-Unis. Ce chien vit actuellement avec le cœur d'un chien de même race. On s'était tellement entraînés dans l'équipe en opérant des chiens que ça nous a paru tout à fait banal. Sauf quand on a enlevé le gros cœur malade. C'était comme ça qu'il battait à peine. Et quand on a mis ce petit cœur normal... On va coudre bout à bout cette aorte sur l'aorte du receveur. On s'est dit mais ça ne marchera jamais. Alors on a tout mis en place, le cœur était arrêté. On lui a donné un choc électrique. Une seconde, deux secondes, pof, ça y est. Il est reparti comme une horloge et ça a été absolument extraordinaire. Il y a eu des circonstances. On a eu un malade qui avait besoin d'une greffe. On a eu un donneur. Et le patron du service était absent. Parce qu'il n'aurait peut-être pas voulu qu'on fasse ça. On vit ici un petit peu sur les nerfs. En effet, les 9 heures de transplantation cardiaque ont lieu sans l'autorisation du chef de service parti en congrès à l'étranger. A son retour, il est furieux d'apprendre la nouvelle. Mais Clovis Roblin, un patient de 66 ans en phase terminale, avait donné son accord. La greffe est au point techniquement. Mais le patient mourra au bout de 52 heures. Monsieur le professeur Cabrol, quel est en ce moment votre sentiment devant ce que l'on peut appeler un échec ? Nous sommes extrêmement peinés. Quand on n'arrive pas à sauver un malade, qu'on s'est battu et que malgré tout, le mal continue et on ne peut pas arriver à gagner la partie. Et c'est ça l'échec, c'est ce qui est le plus lourd, le plus pesant. Les greffés suivants vivent 18 mois au mieux. Leur cœur est dans un état désespéré quand ils sont opérés et il manque l'anti-rejet. Et à chaque fois qu'on pensait qu'on allait avoir un survivant de plus, il y en avait un qui nous quittait, jusqu'au moment où est arrivé le nouveau médicament, la cyclosporide. Et comme monsieur Cabrol se laissait pas aller, a fait un foin parce qu'il n'y avait pas le médicament, c'était que pour les Etats-Unis, il l'a obtenu et ça a été immédiatement le changement. Le patron est un passeur. Aujourd'hui, grâce à lui, à la salle pétrière, on greffe un cœur tous les trois jours. C'est le combat de toute son existence, celui de la vie contre la mort. Guillaume, c'est la combientième de l'année de transplantation ? Alors, c'est la 91e transplantation de l'année, au mois de novembre, donc probablement on sera à une centaine cette année, plus que les années passées. L'homme, aux 2000 greffes, est dans le battement de cœur d'hommes et de femmes reconnaissants à qui il prolonge la vie. Quand on envisage ça, c'est du sérieux, une greffe. Je crois, oui. Et on sent très bien que quand on va annoncer ça, ça fait peur. C'est pas facile, oui. Et par conséquent, il faut rassurer d'abord. Oui. Mais je crois justement que s'il n'y avait pas eu ce grand sourire, je ne serais pas allée. Pour soigner les gens, d'abord, il faut les aimer. Voilà. D'ailleurs, pour tout le monde. Mais là, dans ce cas-là, il faut encore plus les aimer. Il faut les adorer dans ce moment-là. Alors, à partir de ce jour-là, je me suis dit, maintenant, tout ce que tu feras, tu le feras pour deux. Parce qu'en fait, je me disais que je devais beaucoup à la personne qui m'avait donné ce cœur et je ne voulais pas la décevoir. Il y a des choses artificielles qui marchent très bien, mais où il faut un don humain pour certaines personnes. Donc, on n'éliminera jamais la nécessité de dons d'organes. La majorité des malades inscrits en liste d'attente reçoivent une grève cardiaque dans l'année qui suit leur inscription. Le centre Adicar, défendu par Christian Cabrol, permet la recherche, la prévention et le traitement. C'est une course contre la montre, qu'entre quelqu'un, on va recueillir son cœur. On n'a que 4 ou 5 heures avant de le réimplanter pour que ça soit bien. On commence maintenant à avoir des appareillages qui vont permettre de conserver les greffons quelques jours. Pour avoir remplacé le premier les cœurs, Christian Cabrol est un modèle pour le jeune étudiant en médecine de l'époque. Bernard Devauchel, auteur de la première grève de visage au monde au CHU d'Amiens en 2005. La transplantation cardiaque avait quand même une valeur liée au symbole qui restait encore, à l'organe cœur, n'est-ce pas ? On a retrouvé pour le visage très exactement la même question. On touchait quelque part à l'âme. Ce n'est pas votre sentiment ? Le visage, c'est très particulier, ça. Qu'on change un cœur, etc., d'accord, ça paraît presque normal, mais le visage... À l'époque, ça n'était pas normal. Nous sommes dans notre vie de médecin ou de chirurgien en face de, tous les jours encore, de choses qu'on ne peut pas soigner, qu'on ne peut pas changer. Et quand, brusquement, il y a quelque chose qui va s'ouvrir et tout, alors ça, ça compte. La devise de cet homme de cœur était « Seul compte le don de soi ». Cela pourrait être aussi la devise du don d'organe à chacun de nous d'envisager à donner, pas seulement à recevoir.